... Je me nomme Florian Mona, je suis musicien, auteur, compositeur, interprète. J'ai fait deux albums sous mon nom, de pop française, Florian Mona. J'ai aussi joué dans divers projets, par exemple Ruben, qui est un projet expérimental avec de la vidéo, de musique électronique. J'ai aussi joué dans un projet qui s'appelle Moodkint, pareil, de musique instrumentale avec une grosse créa vidéo derrière, qui a joué d'ailleurs à Travelling en 2019. C'était plutôt un projet, ça, pour la musique à l'image, dans une formule un peu plus live, on va dire. J'ai aussi travaillé un peu dans le design sonore, notamment pour une pièce de théâtre sur Paris. Et je fais aussi un peu de coaching scénique et d'atelier d'écriture et de composition. J'ai travaillé sur un film de Takahishi Kitano, Hosein Atsushi, pour le festival Travelling, pour un ciné-concert. C'est mon premier ciné-concert. J'ai toujours eu envie de travailler sur un projet de musique de film. Hosein Atsushi parce que, déjà, j'aime beaucoup le cinéma de Takahishi Kitano. C'est un cinéma qui me parle beaucoup dans la manière dont c'est filmé, dans le mouvement. J'aime beaucoup les caméras, les Travelling sur le mouvement, en fait, que lui travaille. Il y a énormément de poésie, je trouve, dans son écriture, dans sa manière de filmer. Et moi, ça me touche particulièrement. En plus, là, en l'occurrence, il s'agit d'un film où on parle d'une discipline qui est le surf. Et étant moi-même pratiquant du surf, en fait, ça m'a parlé, effectivement. Alors, pour la composition, en fait, de ciné-concert, j'ai pas vraiment écouté la musique d'origine du compositeur Cho Izashi. Parce que je voulais, justement, ne pas être influencé par ça. J'avais vraiment envie de reprendre possession du film, un peu comme si je faisais vraiment la musique du film. Et puis, amener une autre dimension, un truc peut-être un peu plus dynamisé, un peu le film avec la musique. Parce que c'est un film avec d'énormes passages contemplatifs. Et je trouvais ça intéressant. De toute façon, je sentais que je pouvais avoir une certaine interprétation du film. Enfin, que j'avais quelque chose à dire à travers ça. J'en ai quand même profité pour y placer un petit clin d'œil qui est en lien avec ce que lui a fait sur le film. J'ai travaillé chez moi, ici, là-même, dans mon studio. J'ai tout composé d'ici, avec mes différents claviers. Je voulais plutôt travailler sur quelque chose, sur une musique plutôt analogique. Ça m'a pris à peu près deux mois, deux mois et demi. Et ensuite, pour le live, j'ai fait appel à Pierre Lucas, qui est un musicien nantais, qui est assez connu aussi à Rennes. Et du coup, nous, on s'est rencontrés sur un festival il y a quelques années. Et j'avais toujours gardé en tête le fait de travailler avec lui. Nous sommes allés en répétition. J'ai proposé de venir et on a commencé à jouer. Ça l'a tout de suite fait. Lui aussi, le film lui parlait, la musique aussi. Et du coup, il me permet de me poser vraiment que sur les thèmes au niveau de l'interprétation. Alors, j'avais vu le ciné-concert de Mad Max, en fait, avec les Montgomery, ainsi que celui de Desperados avec les Bikini Machines. que je trouvais vraiment intéressant. D'ailleurs, je dois avouer que je me suis un peu inspiré d'eux, si je puis dire. C'est-à-dire que j'avais vraiment une volonté de ne pas utiliser d'ordinateur sur scène. Du coup, tout ce qu'on joue, on le joue un peu à l'ancienne, c'est-à-dire en direct, vraiment en regardant l'image. On n'est pas du tout sur de la synchro seconde par seconde sur le film. On joue vraiment à l'instinct sur l'image. Et ça, c'est ce que j'avais retenu et gardé des ciné-concerts que j'avais vus. Donc, je voulais vraiment prendre plaisir. Ça nous laisse une part, quand même, d'improvisation et d'interprétation en live un peu plus spontanée. Alors, moi, j'ai plutôt une culture musicale, hop-pop, indé, que je traîne depuis des années, genre des groupes comme Pavement, Flaming Lips ou encore Grand Daddy. Notamment pour mon travail de composition. Je suis un grand fan de John Bryan, en fait, qui a notamment signé la musique du film de Gondry, Eternal Sunshine. Et je garde toujours cette musique de film en tête. J'aime vraiment la composition, en fait, sur ce film. Pour moi, ça reste une référence. J'ai récemment aussi découvert une réalisatrice de film qui s'appelle Miranda July, et qui a notamment sorti il n'y a pas très longtemps, Caligionnaire, qui a souvent fait appel à des super compositeurs, dont John Bryan. Donc, moi, ça me parlait particulièrement. Je prépare aussi actuellement un troisième album de mon projet de pop française, Florian Mona, qui j'espère sortira aussi en fin d'année. En fin d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada